Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation de la formule unificatrice de la dérivation des compositions avec comme fonction la fonction logarithme néperien. Donc on choisit u de x égale logarithme néperien de x. Ensuite je choisis v de x égale x carré. Puis j'applique la composition. Voilà la fonction composée. Puis je fais la composition dans l'autre sens pour bien voir la différence. Je calcule la fonction dérivée. Puis je calcule l'expression de la dérivée pour bien voir la différence entre expression et fonction. Ici j'essaye de faire une évaluation de l'image de 1. On voit bien qu'il s'agit bien d'une expression et non pas d'une fonction. Alors qu'ici j'obtiens une valeur. La valeur a été calculée. Ici la fonction dérivée de la composition dans l'autre sens et on voit totalement la différence. Prenons une autre fonction. Par exemple, prenons la fonction racine carré de x. Voilà, comme ceci. Nous avons la composition. Nous avons la composition d'un autre sens. Nous avons la dérivation de la fonction composée. Son expression. Confirmons à nouveau qu'il s'agit bien d'une expression et non pas d'une fonction puisqu'il n'y a pas évaluation. Nous évaluons cette fois la dérivée. Ici la fonction dérivée de la composition dans l'autre sens et nous observons ici que x casse au passage a calculé directement la limite 1 puisqu'il s'agit d'une puissance moins 1, c'est à dire 1 sur racine de ln de x et je rappelle que ln de 1 fait 0. Donc 1 sur 0, nous avons l'infini. Voilà, vous savez à présent comment dériver les fonctions composées avec la fonction logarithme n'est pas rien.